Bonjour à tous, bienvenue sur ETV pour la feuille de match. Ce soir, je vous invite au confinement. Eh oui, confinement, avec toi, bonhomme, moi, Bruno Michoving. Bonsoir, Bruno. Voilà. Bruno Michoving et en face, il y a Snorri Sénécal. Bonsoir, Snorri. Bonsoir, vous avez l'air tellement guérié, heureux de vous être qualifié que je ne vais rien dire du tout. Moi, je suis guérié de rien du tout. Non, non, je suis confiné ce soir avec vous. Nous sommes en mode confinement. Bien évidemment, coronavirus oblige. Mais on parlera, bien évidemment, de la Ligue des champions. Et c'est pour ça que vous trouvez votre famille. On a le maître de distance de sécurité entre nous. La distance de sécurité, je ne postillonne pas en votre direction. Donc, tout va bien, a priori. Sur ce plateau, on se retrouve dans ce court instant. Allez, c'est parti donc pour cette émission. Émission comme d'habitude en deux temps. Premier volet consacré à l'actualité de la semaine. Et puis le deuxième volet qui sera consacré à la grille du loto foot 15. Il y a 1600 000 euros à gagner sur cette grille numéro 32 que nous allons devoir décortiquer tout à l'heure en deuxième partie d'émission. 14 rencontres. Et vous allez voir que ça a un peu évolué. Émission au gré des aléas sanitaires. On le sait avec ce coronavirus qui nous prive de Liga, qui nous prive également de Calcio. Donc forcément, la grille a un peu évolué. Nous allons parler de la Ligue des champions, messieurs dames, puisqu'il y a eu la première vague des huitièmes de finale retour de cette Ligue des champions. On va s'arrêter déjà à hier avec un fait historique, le Paris Saint-Germain qui a pris son car. Wino, ça y est. Enfin, qui a pris son car. Mais je vais quand même saluer toute la Guadeloupe qui me regarde. Bonsoir à tous, puisque j'étais en train de chambler. Vous étiez en méditation. En méditation. Voilà, c'est ça. On sait tous pourquoi, puisque quand Neymar a marqué le premier but, il a répondu à Haaland qui avait célébré ses buts comme ça en méthode, en mode zen, comme un bouddha. Donc oui, écoutez, oui, c'est très sympa. Ça fait longtemps. Il faut retenir plusieurs choses de ce match-là. La qualification, le match dans un Parc des Princes qui était complètement éteint. Il était à guichet fermé pour le coup. Oui, à guichet très fermé. Et puis, il faut retenir également l'attitude des spectateurs, parce que plus de 3000 personnes entassées qui n'ont pas vu le match, qui n'ont fait que supporter le club de la première à la dernière minute. Ça, c'est quand même exceptionnel. On va noter également les larmes de Neymar. Donc là, pour ceux qui ont tellement dit que Neymar était là en mode mercenaire, on a vu quand même qu'il était attaché à son club. On a vu des joueurs se sauter dans les bras des uns et des autres. On a vu Thomas Tuchel, l'entraîneur également, célébrer avec ses joueurs. C'est des choses qu'on n'avait pas vues. On en a parlé un petit peu avant l'émission. Donc ça, c'est un fête nouveau et qui est de bonne augure pour la suite. Et puis, on parlera également, mais je vais laisser la parole aux autres et puis je reviendrai au-dessus, sur la qualité du match qui était également au rendez-vous. On a vu des guerriers, ça faisait longtemps. Donc, une fierté. Je ne peux pas dire bravo au PSG parce que finalement, c'est plutôt le job est fait parce que Dortmund, ça ne doit être qu'une étape parmi la campagne européenne du PSG qui est assez ambitieuse. Donc, contrat rempli. Par contre, bravo effectivement aux supporters d'avoir crié si fort, chanté si fort, d'avoir été autant au rendez-vous, de craquer les fumis, de finalement faire tout ce bruit qui fait que quelque part, ça s'est transmis aux joueurs. Les joueurs ont dit que quand ils sont arrivés près de l'enceinte, ils ont compris que les joueurs étaient à fond, les supporters étaient à fond avec eux. Et ça leur a fait un bien fou. Je pense que quand l'Union sacrée est là, le PSG est redoutable. Même les joueurs qui, soi-disant, sont en défaut, arrivent quand même à se sublimer. Et ça a été vraiment positif comme quoi, finalement, quand Tuchel ne change pas, quand il ne fait pas son laboratoire, peut-être que le système de labo, c'est bien en Ligue 1 parce que de toute façon, on est tous trop loin du PSG. Mais en Champions League, non, il faut se baser sur des attitudes, des habitudes, des réflexes. Et justement, quand tu as ces réflexes-là, tu gagnes 2-3 secondes dans la transmission pour traverser le terrain. Et tu peux mettre vraiment en danger cette équipe de Dortmund. Donc le job est fait et c'est de bonne augure pour la suite, pour moi, pour le PSG. Et puis il y a eu, au niveau des joueurs, si on parle de la prestation des joueurs, on a vu également Akipembe en mode Barça 4-0 du match allé, il y a 2 ans, 3 ans, qui était en impact et qui a complètement étouffé Haaland. Et puis on a vu Marquinhos également se révéler entre capitaines. C'est lui qui était sur les corners. Mais là, du coup, ce qui était intéressé, c'est qu'on entendait les joueurs parler. Voilà, ça c'était intéressant. Ils se parlent beaucoup. Oui. On n'a pas l'impression, quand on voit un match avec les spectateurs, qu'ils se parlent autant. Mais ça parle, ça parle en toutes les langues. Et là, on l'a vu vraiment dans son rôle de capitaine, qui est capable de replacer tout le monde. Et je pense qu'on aura du mal à le sortir de là. Et Thiago Silva est en tribune. Mais je ne pense pas qu'il pourra revenir en capitaine. Là, on a vu vraiment un capitaine guerrier et qui a su insuffler cet impact à tous les joueurs. Et tu sais, moi, j'ai regardé, alors c'était vraiment parce que ce qui galère, en fait, maintenant avec cette histoire de Ligue des Champions sur plein de canaux différents, c'est que tu ne peux pas tout le temps voir tous sur les mêmes chaînes. Et je suis tombé sur la fameuse vidéo où ils sont tous ensemble à la fin en train de fêter dans le vestiaire. C'est une vidéo qui est sortie par le Parisien. Mais en fait, c'est Mbappé qui filme avec son téléphone. Et Thiago, c'est le seul qui ne fait pas la fête. Et il faut le tirer par le... Quasiment, il faut le sortir du truc pour dire, mais fais la fête avec nous, quoi. Donc, c'est ce que dit Mbappé. Il fait, oh, capitaine. Donc, il y a un décalage, je pense, entre cette génération qui, elle, n'a pas peur de grand-chose et lui qui fait partie des joueurs encore là. Mais je pense que maintenant, le voir revenir en quart de finale de Coupe d'Europe, non, ce n'est pas logique. Tu vas rallier l'équipe qui fonctionne. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut se poser la question sur Mbappé, pas Mbappé titulaire. Parce que Sarabia, ce n'est pas mauvais. Et ça défend et ça bagarre. Ah, Sarabia, ce n'est pas mauvais. Mais ça n'a pas le talent d'Mbappé, je suis d'accord. Ce n'est pas comparable. Mbappé était malade. Forcément, c'est sort d'une angine. Il ne pouvait pas être... Donc, il ne pouvait pas donner la pénititude, en tout cas, de ses moyens. Qu'est-ce que vous pensez, d'ailleurs, du choix de mettre Cavani et pas Icardi ? Parce que Cavani est plus... Dans le travail défensif, il a été hyper précieux, Cavani également. Donc, l'équipe n'est pas déséquilibrée. On avait vraiment besoin. Il a joué comme ça, avec cette intensité. Alors, il a toujours les déchets techniques qu'on lui connaît, même des passes qu'on aurait pu faire en première intention. Mais il se retrouve au milieu de terrain. Mais ce travail défensif, ce harcèlement du gardien, du premier défenseur, il a fait un travail sur Zagadou qui était assez impressionnant. Dans la relance, on a vu, contrairement au match allé, des joueurs de Dortmund incapables de relancer proprement. Et c'est de là où part le danger chez Dortmund. Donc, il a fait ce travail-là. Il a été impeccable. Sur les corners, on l'a vu redescendre, remonter. Alors, effectivement, en attaque, il y a une occasion où CC Icardi, c'est au fond la fameuse... Quand il est lancé en profondeur... Non, mais c'est Bourgui qui fait une parade exceptionnelle du talon. Il faut aussi... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ce qui lui appartient. OK, Bourgui fait une parade... Le gardien fait une excellente parade. Demande à Adrien à Librefour, comment c'est un gardien qui fait des bonnes parades, tu vas voir. Mais on sait très bien qu'Icardi, sur le ratio but-occasion, c'est supérieur par rapport à Cavani, mais Cavani a montré qu'en plus, il avait faim. Non, mais il faut avaler des kilomètres, tu vois. Et puis, on peut parler aussi de Neymar, qui a été quand même un bon Neymar. Il y a eu un peu de déchet technique, parce qu'il est en mode reprise et on sent qu'il manque d'intensité. Mais enfin, c'est lui, quand même, qui a pu... La presse étrangère, ce matin, c'est Neymar qui a les filles PSG. Neymar, enfin, dans son costard de patron. À l'aller, il marque, au retour, il marque. Le mec, c'est bon, ça y est, il a fait le taf. Il a mis la tête sur le premier but, là où beaucoup de joueurs ne mettraient même pas le pied. Non, non, c'est vrai. À contre... je veux dire, à contre-sens du gardien, enfin, c'était... Et tu sais, il y avait un autre truc qui était vrai hier, ils en parlaient pendant le match. Les appels de Cavani, de Sarabia, ont été très intéressants. Ça laissait de la place pour Di Maria et pour Neymar, quand il faut des appels entre le latéral et le défenseur central, pour écarter, pour donner de l'espace, en fait, justement, au 10, quand ils décident de rendre un. Parce que finalement, ce PSG-là joue un peu avec deux 10, avec Di Maria d'un côté et Neymar de l'autre. Neymar, pour moi, même s'il ne fait pas plus que ça, mais qu'à chaque fois, il vous met un but par match en Coupe d'Europe, le boulot, il est fait. Et puis surtout, il a montré de l'envie. Et quand il montre de l'envie comme ça, c'est exactement le même, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, le même Neymar qui est l'acteur principal de la remontada. Quand tout le monde se dit, tiens, on laisse tomber, c'est tel ça, il a mis des filles. Et on voit ce même Neymar-là, dans un match où il n'y a pas de public, mais c'est lui qui était le boss, quoi. Alors après, à toucher aussi, une bonne note quand même, c'est qu'il a décidé d'aligner les joueurs qui avaient le plus d'expérience en C1. Et je pense que c'est important, parce qu'un joueur comme Bernat, par exemple, effectivement, il n'est pas toujours extraordinaire, mais ces joueurs de match-taire, il sait les gérer. Il sait vraiment les prendre comme il se doit. Au bras-le-corps, oui. Vraiment, et Neymar aussi, ces mecs se sont mis en taille, en costume, c'est des joueurs qui ont joué dans les plus grands clubs que le PSG, malgré tout le respect que je dois au PSG. Bayern et Barça, c'est quand même au-dessus. Et ils sont quand même prêts à donner cet élan, si tu veux, ou cette attitude à avoir dans ce genre de grandes rencontres. Franchement, belle soirée pour le PSG. Et même pour Tuchel, c'est une belle soirée, en fait. Belle soirée pour le PSG, même pour Tourelle, c'est une belle soirée. En revanche, pour un autre Allemand, eh bien, ça n'a pas été... C'est plutôt la soupe à la grimace. Jürgen Klopp doit ravaler, justement, sa clope. Liverpool, le champion, le tenant du titre, a été tout simplement éliminé par... L'Atletico, El Tcholo, aussi. El Tcholo. Et qu'on a vu, qui a sauté. Vous savez comment j'aime bien ces entraîneurs qui vivent ce match. Il a vécu intensément. Et ce n'était pas un mauvais Liverpool, loin de là. Un Liverpool qui a eu un problème, on voit quand même l'absence du gardien titulaire. Mais il y a un rôle qui a quand même mené 2-0, les gars. Et c'est un match intense. Et c'était vraiment un beau match. Parce que quand le match du PSG a fini, il y avait encore toute la prolongation sur le match. J'ai basculé, c'était que du régal. C'est beau de regarder un match de Ligue des Champions intense. Et quand tu n'es pas partisan, tu étais tranquille. Et moi, comme disent les jeunes, j'ai kiffé. Liverpool a vécu plein de choses. En plus, quand il y a le but de la tête qui est refusé par le VAR, de l'Atletico à 4 minutes de la fin. Tu vois, comme il se demande si la terre n'est pas tombée. Si le ciel ne lui tombe pas sur la tête. Et finalement, ils arrivent en prolongation. Ils marquent. Et voilà, Adriane qui fait une erreur. Ça coûte trop cher. Est-ce que ce n'est pas un peu logique tout ça, vu les dernières prestations de Liverpool ? Depuis leur première défaite en championnat, on les sent quand même un peu plus dans le dur. Snorri ? Moi, je ne pensais pas que ça allait être si... Je ne pensais pas. En fait, pour moi, la conférence de Klopp, juste après leur première défaite, c'était « Attendez, j'ai fait 80 matchs sans en perdre, je peux en perdre un de temps en temps. » Et finalement, la série noire, elle continue. Elle s'étale sur quasiment deux mois, le début de l'année 2020. Et pas très bon pour Liverpool. Heureusement qu'ils ont un gros matelas. Maintenant, ils n'ont plus rien à jouer. Tu ne penses pas qu'il y a eu un peu de suffisance, quand même, même dans le discours de Klopp ? Bien sûr. J'ai gagné les champions l'année dernière. Il n'y a pas eu un peu de Mourinho là-derrière. Oui. Ils ont pris l'Atlétique de Madrid un petit peu par-dessus la jambique. En tout cas, sur ce plateau, on avait prédit la défaite de cette équipe de Liverpool. Noury l'avait dit et je l'avais également dit. Je l'avais dit qu'attention, ce n'est pas forcément un bon tirage pour Liverpool, cette formation de l'Atlético Madrid. Bon, malheureusement, Le Mar n'a pas participé à la fête hier. Mais au match allé, il était présent. Il était dans le 11 de départ de Simeone. On reviendra également, messieurs, sur Leipzig et la Talenta. J'ai envie de dire, Euro qui, comme la Talenta et Leipzig, ont fait un super voyage. Ils se retrouvent pour la première fois en quart de finale de la Ligue des Champions, si la compétition se poursuit. Ça fait partie du petit vent de fraîcheur dont on parlait, on parle souvent, des équipes qui ont rien à perdre et qui jouent l'esprit libéré et qui le méritent parce que Leipzig, c'est pas mal du tout. Et puis la Talenta, en Ligue des Champions et en championnat d'Italie, ils jouent bien un ballon, ils sont beaux à voir. Moi, je trouve ça très bien. Et comme ce sont des adversaires potentiels pour le PSG... Même si Mourinho dit qu'il ne pensait pas au match suivant, je suis convaincu qu'il pensait les bouffer. Je suis convaincu qu'à l'aller, il s'est trompé, il a mangé sa feuille, il s'est trompé. Il ne les a pas préparés comme il se doit. Par contre, il avait mis en face de Mourinho un Real ou un club qu'il aime, lui, cogner, qu'il aime en fait défier. Il faisait quoi ? Un petit Manchester City ? Oui, voilà, ça aurait été ça. Là, il y aurait été à fond. Et là, vu que c'était Leipzig, il pensait que c'était de quoi se préparer. Et non, ton équipe est moins forte que l'an dernier. Tottenham, ils sont moins forts. Les joueurs, il y a des joueurs... Quand t'as pas Harry Kane... Déjà, t'as pas Harry Kane, t'as plus, monsieur, 60% de but. Il faut toujours respecter son adversaire en football. C'est ça. Et en sport en particulier. Et la Talenta, alors effectivement, à l'aller, Valence a craqué. C'était très dur pour Valence, mais qui fait quand même une meilleure performance qu'à l'aller, c'est sûr. Mais c'était trop tard. En plus, ils ont eu le Cic qui marche sur l'eau. Donc voilà, ça a pris. On aura le droit à deux équipes surprises. Attention, il ne faut pas tomber dessus. Vraiment, ça peut être deux équipes qui peuvent te poser des problèmes si tu les reprends d'eau, justement. C'est ça l'avertissement qui a été fait. Je pense que le PSG, avec le match à la Dortmund, ils ont peut-être été un poil suffisant. Ça n'arrivera plus. Là, maintenant, le PSG, il y a une bonne possibilité. Il y a des gros qui vont sortir. Parce qu'attends, City contre Real, il y a un des deux gros qui va sortir, c'est sûr. Chelsea, Bayern, il y a un des deux gros. Donc qui a plus de place pour permettre au PSG d'aller plus loin ? Mais je suis d'accord avec toi. L'après-match de ce match PSG-Dortmund est important. Il s'est passé quelque chose dans l'osmose et dans la vie d'équipe et la vie ensemble qu'on n'avait jamais vu auparavant et qui, à mon avis, sera déterminant pour la suite. Mais la frustration n'avait jamais été aussi haute aussi. Tu vois, à tous les niveaux, tu sentais bien quand même les supporters. Ça leur a fait du bien. Les joueurs, les dirigeants, ça a remis un peu de calme, en fait. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une interview de Nasser. Tu vois, il est revenu comme par hasard. Ça faisait au moins des mois et des mois qu'on n'entendait pas. Il était où, Léonardo ? Je ne l'ai pas vu, mais bon. Écoutez, messieurs, petite digression. On va parler maintenant de ce fameux coronavirus qui voit les compétitions s'arrêter les unes après les autres. La Liga qui a suspendu tous ses matchs. En Ligue 1 et en Ligue 2, on va jouer tous les matchs à huis clos. Pour l'instant, bien évidemment. En Italie, également, mesures de confinement obligent. Eh bien, la Serie A est suspendue. On annonce déjà le report de Juve au Lyon ainsi que de City-Réal, match retour de Ligue des Champions. L'UEFA qui est en train de réfléchir également à modifier son calendrier, reporter l'Euro 2020 à 2021 et peut-être, justement, allonger la période pour permettre à la Ligue des Champions d'aller à son terme. Voilà les dernières informations que nous avons en notre possession. Quel est votre sentiment sur ce virus-là, cette pandémie qui est en train de tout écraser sur son passage, j'ai envie de dire ? Ça embête tout le monde. Ça embête, mais pas que le foot. Ça va même, là, je vois qu'au niveau de la Bourse de Paris, il y a une grosse chute. Oui, 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 le tennis qui reporte toutes ses compétitions. Le tournoi-destination au rugby, voilà. Et l'NBA. Avec Andy Gobert qui a contracté la maladie. Et l'NBA, c'est pas huis clos, c'est carrément shut down comme ils savent toujours le faire. Lock out, on arrête tout. Par contre, je pense qu'ils vont quand même faire les playoffs. Non, ça embête tout le monde parce que c'est... La Formule 1 également. Donc, en prix d'Australie est reporté. Ça a pris des proportions qui sont quand même ahurissantes. Mais je pense qu'il faut attendre, effectivement, cette période de 30 jours pour voir si ça commence à baisser et qu'on repart. Mais il faut que la vie continue. On ne peut pas vivre un confinement comme ça éternellement. C'est pas ça, la vie. Ça va durer quelques mois, je pense, ce fameux confinement. Tu sais qu'en Lombardie, maintenant, la région est bloquée. Donc, il y a des millions de personnes. Mais quand tu vois que même pour revenir au match d'hier, quand tu vois qu'on interdit aux spectateurs d'être à l'intérieur du stade, mais ils sont autant derrière. Comme tu disais tout à l'heure, le métro parisien n'est pas fermé pour autant. Et Dieu sait si c'est dans le métro parisien avec les bars qu'on tient, etc. Il y a même, j'ai vu ça de façon humoristique, on disait qu'en France, on sera champion du monde de surf dans un an parce que tout le monde prend le métro ou le RR sans tenir les bars, tu vois. Donc, c'est un peu une folie. Je pense qu'il faudrait qu'on gagne un petit peu en raison et savoir qu'il faut prendre les mesures et il ne faut pas aller à la psychose. Alors, après, la solution qui est envisagée, le problème, c'est que les droits TV sont toujours là. Il y a un manque à gagner qui est énormissime. Les assurances refusent de tout assumer. La PLG de Dortmund, c'est quoi ? C'est 5 millions d'euros ? Oui, c'est ça. Là, on cède plus que tout sur un match ? Parce que... 15 millions d'euros. Parce que les droits, mais après, tu as tout ce manque en billetterie, tout ce manque en hôtellerie, il y a tout ça qui va jouer et ça pèse très lourd dans la balance. Alors, j'ai vu quand même, parce que c'est bien de parler des choses qui sont sympas quand ça se fait, Paris-Chains-Armains, hier, tous les repas qui avaient été prévus et qui ont été invendus ont été reversés, donnés, offerts à une association pour les gens qui ont besoin de manger sur Paris. Je trouve ça sympa à signaler. Et puis en soi, c'est bien de le signaler. Mais par exemple, il parle peut-être de faire un thème justement de play-off pour finir la saison plus rapidement. En fait, la question, c'est, en début d'année ou durant l'été, mais en termes de préparation physique, c'est très compliqué. Et donc l'année prochaine, on va devoir avoir une saison tronquée. On ne peut pas jouer deux championnats l'un sur l'autre. On ne peut pas dire « Ah ben, on finit le championnat 2019-2020 fin 2020 et on commence déjà le championnat 2020-2021 en même temps ». Ça va être difficile à lire, mais on ne peut pas… J'entends parler aussi de finale de Coupe de France à huis clos. Voilà. C'est moche, ça. Ouais, c'est moche. Mais on ne peut pas… La Coupe de la Ligue, on a réglé le problème. de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon. Je pense que la meilleure solution serait déjà de reporter l'Euro à 2021, ce qui va dégager la fourchette 12 juin, 12 juillet pour faire les finalités de la Ligue des champions. Sachant qu'à priori, bon, alors déjà, il y en a deux qui sont annulés, donc on attend de savoir pour les deux autres. Mais bon, la Ligue, en quart de finale, c'est quatre rencontres. Donc bon, c'est jouable. J'espère. Ça serait bien qu'elle soit jouée. C'est une chance où on peut l'apprendre. Et puis l'idée, elle est qu'aujourd'hui, c'est bloqué. Là, pour l'instant, le calcio, je n'ai pas vu pour la Ligue 1, mais le calcio, c'est bloqué jusqu'au 14 avril, première date. En partant de l'idée qu'il passerait jusqu'à les fameuses 14 semaines, on se retrouverait mi-juin. Donc à partir de mi-juin, fin juin, on pourrait à nouveau rejouer. Rejouer quoi ? C'est ça la question. Ils font quoi les joueurs pendant ce temps ? De toute façon, ils restent confinés. En tout cas, l'Inter et la Juve, c'est vraiment le cas parce que Rougani était malade. Ronaldo aussi. Non, il est à Madère, il est en confinement en quarantaine à Madère, mais Rougani, il a joué contre l'Inter. Donc en fait, il a pu contaminer l'Inter. Donc l'Inter est en quarantaine aussi. C'est le danger en fait de ça, c'est que c'est très contaminant. Exactement. Allez, je vais vous contaminer avec autre chose. Le quiz maintenant. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz ? On va détendre un peu l'atmosphère. On va détendre nous. passer à notre fameux quiz. Vous êtes prêts ? On est vrai. C'est parti. Il n'y a pas de temps, on a une chance de gagner. Ben, vous allez gagner un week-end en confinement avec le Real de Madrid. Super. Voilà, allez. Féminis ? Féminis ? Non. Ah, dommage. Ah non. Pas jusque là. C'est qui il a dit après la qualification du Paris Saint-Germain les meilleurs supporters au monde ? Est-ce Nasser Ekelafi ? Nasser. Bruno ? Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est bon. On va voir les meilleurs. Il ne sait toujours pas parler le français correctement à l'Acer. Ah, écoute. C'est le meilleur du français du monde. C'est ce qu'il a dit ce n'est pas la fin même si on célèbre c'est le début pour nous. Est-ce Marquinhos ? Marquinhos, je crois. Le point pour Snorri Sénégal. Est-ce que j'aime bien Marquinhos il jouait à la Roma avant de jouer ? Ah, c'est pour ça. C'est ce qu'il a dit on a joué comme une équipe et cette équipe est fiable. Est-ce Thiago Silva ? Toucheux. Bravo. J'ai regardé comme ça l'interview parce que je voulais voir comment il allait réagir. Il était un peu ému d'ailleurs en début d'interview. Exactement. Deux pour Snorri un pour Bruno. Et après il s'est énervé quand l'étude vous ne comprenez pas. Tout ça c'est toujours marrant. C'est qu'il a dit Messieurs la meilleure solution c'est d'arrêter la Ligue 1. Est-ce Ollas Roméier ou Kitta ? Valdemar Kitta. Le point pour Snorri. 3-1 pour Snorri qui prend le large. Attention Bruno. Si Snorri marque le prochain point il a gagné le quiz. On profite que Nathan ne soit pas là. Messieurs nous allons parler maintenant de Paris Saint-Germain Nice dernière rencontre de la grille ça n'a pas changé. Combien de fois Nice a-t-il battu le Paris Saint-Germain ? Est-ce 31 20 ou 21 fois ? 21 je dirais. Le point pour Bruno Michauvin 21 victoires pour Paris 31 pour Paris et 20 match nul. Au match à l'île le PSG l'a emporté 4-1 à Nice. lequel de ces joueurs a inscrit un doublé pour le Paris Saint-Germain ? Est-ce Icardi Mbappé ou Di Maria ? Icardi non Mbappé non plus c'était Di Mario Di Maria toujours 3-2 pour Snorri. L'an dernier au Parc des Princes messieurs quel était le score du match retour entre Paris Saint-Germain et Nice ? Ça s'est passé l'an dernier au Parc des Princes. S 0-0 1-0 1 partout ou 2-1 ? Ah non j'ai vu un 1-0 1-0 1 partout ou 2-1 ? Bruno ? 0-0 non Snorri ? 2-1 non c'était 1 partout il y a Dante qui marque non ? Messieurs à quoi remonte la dernière victoire de Nice face au Paris Saint-Germain ? Est-ce le 27 octobre 2017 le 30 avril 2017 ou le 11 décembre 2016 ? 30 avril 2017 Ben Arfa le but le point pour notre amis Snorri Sénégal il est fort à Nice Ben Arfa et il remporte son premier quiz il peut être fier il a remporté donc la coupe aux grandes oreilles notre ami Snorri Sénégal qui remporte le quiz on se retrouve juste après ça